Là, on est dans un moment extrêmement difficile pour ceux qui l'ont vécu. On est sur un événement exceptionnel dans l'intensité qu'a été le sien, même si on fait les comparaisons par rapport à d'autres ouragans. On a deux îles qui sont dans un état de destruction, qui nécessitent une mobilisation totale. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait une évaluation après, bien sûr. Là, pour l'instant, ce qu'il faut, c'est soutenir la mobilisation et faire en sorte qu'on réponde le plus vite possible aux besoins essentiels en termes d'eau, d'approvisionnement, d'électricité et aussi de sécurité. Et que ceux qui ont tout de suite été dans la polémique, là pour le coup, en essayant de laisser penser qu'il y aurait eu d'abord un manquement du gouvernement, c'est-à-dire faire de la politique alors qu'on a besoin, au contraire, d'être mobilisés. Là, je dis stop à cette manière de faire de la politique. Parce qu'au bout du compte, ça laisse penser, et ceux qui ont critiqué, on va les nommer Jean-Luc Mélenchon, M. Ciotti, laisse penser ou laisse croire que s'ils avaient été à la place, eux, ça ne se serait pas passé comme ça. Oui, attention, sur ce genre d'événement, laisser penser ça, ça fait qu'ensuite, les Français se disent, si d'autres seraient capables de faire mieux, quand ils vont arriver aux responsabilités, j'espère qu'ils font mieux. Si on ne fait pas tout à fait mieux, à ce moment-là, c'est le doute qui s'installe. Donc moi, je dis attention à cette manière de faire. Donc je suis pour une évaluation, parce que de ce type d'expérience, il faut bien sûr qu'on évalue pour pouvoir en tirer des conséquences et faire mieux la prochaine fois. Et président sur la défensive également, vous le trouvez sur la défensive, Emmanuel Macron ? Non, là, j'ai trouvé d'abord, il est allé sur place, donc il a montré ce qu'on disait tout à l'heure, en anglais, comme ça a été rappelé, mais il a montré cette compassion nécessaire et cette volonté d'agir pour apporter des solutions. Donc on fera l'évaluation au moment où il faudra la faire. Pour l'instant, il faut dire, il y a des besoins, il faut y répondre.